3 oeufs et 3 cuillères à soupe de farine. Pour le glaçage, il va nous falloir 200 g de chocolat noir, 20 cl de crème liquide entière et on prendra pour la décoration 2 billes de Malteser. Première étape de la recette, je mets le beurre avec le chocolat et j'amène ça à fondre au micro-ondes environ 30 à 40 secondes en surveille. Lorsque le chocolat est fondu avec le beurre, on vient le débarrasser dans un saladier plus grand. Ensuite, on y met les oeufs et on mélange. Allez, on continue avec la farine. Ensuite, on récupère 2 demi-serres. On remplit la pâte à moitié et on pense à préchauffer le four à 180 degrés et on est parti pour une cuisson d'environ 12 à 15 minutes. On surveille. Nos petits gâteaux sont cuits, on va pouvoir les démouler. Normalement, ils se démoulent assez facilement. Et là, on va les laisser refroidir. Dans un saladier plus grand, je viens y verser toute la crème liquide. Et j'amène ça donc à chauffer au micro-ondes. On veut porter tout ça à ébullition. Donc, il faut compter environ 1 minute, voire 1 minute 30. Alors, dès que ça bouillit, on vient y verser tout le chocolat à l'intérieur. Alors, j'ai fait exprès de couper finement ce chocolat de façon à ce qu'il fonde correctement avec la crème liquide. Là, on mélange délicatement. Alors, cette opération, je vous conseille de la faire à la cuillère et de ne pas utiliser de fouet car on risquerait de se retrouver avec beaucoup de bulles d'air. Allez, je mets ça de côté pour l'instant. Avant de commencer le glaçage, on va se débarrasser de toutes les imperfections. Donc, toutes les traces de farine, les miettes de gâteau, il faut que ça disparaisse. Je vais également enlever les miettes qui se sont déposées sur l'assiette. Alors, une fois que le chocolat a tiédi, on vient le répartir sur le gâteau. Allez, j'amène ça au réfrigérateur. Après 5 minutes au réfrigérateur, on va pouvoir venir y déposer le maltésaire. Si vous le faites avant, le problème, c'est que le maltésaire va bouger et va certainement glisser. Allez, ça repart au réfrigérateur pour environ 7 minutes. Alors, on va passer à la dégustation. Mais juste avant, j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que je vais vraiment me faire charrier. Allez, avec ma cuillère bizarroïde, je passe pour vous à la dégustation. Donc, regardez. Oh là là là, c'est magnifique. Ouh ! Alors, je vous montre l'intérieur. Regardez bien. Alors, j'en profite pour faire une petite dédicace à Paola. Alors, Paola, c'est une personne qui me suit depuis un petit moment déjà. Elle me laisse régulièrement des commentaires et je lui fais donc une petite dédicace. Et je suis sûr que ce gâteau, elle va l'adorer. Alors, l'intérieur est très moelleux. C'est pour ça qu'il faut respecter le temps de cuissance entre 12 et 15 minutes, pas au-delà. Donc, on a bien un goût de chocolat très prononcé. On a une texture bien moelleuse. Donc, Justin, ce défi, il est pour toi. J'espère que tu vas vraiment réussir à le relever. Alors, j'espère que la recette et le défi vous auront plu. Je vous laisse donc le lien.